La trame de ce procès, c'est l'histoire d'un cambriolage qui tourne mal. Au mois de juin 2017, en pleine nuit, des hommes vêtus de noir pénètrent dans une maison située dans une résidence plutôt cossue d'un village proche de Passy-sur-Heure. L'occupant des lieux, un ancien commerçant de Mante-la-Jolie, se serait vanté à plusieurs reprises dans le bar du coin de détenir de fortes sommes d'argent à son domicile. Cette nuit-là, c'est donc l'appât du gain qui aurait attiré ces quatre hommes. Le scénario, c'était tout d'abord, ils sont cagoulés, vêtus noir pour ne pas être reconnus. Il y a des habits qui ressemblent aux gendarmes parce qu'ils pensent que si les voisins les voient, ça va éviter qu'ils donnent l'alerte parce qu'ils vont penser que ce sont des gendarmes. Et l'idée, c'est de rentrer dans la maison, de fouiller la maison le plus rapidement possible, de trouver l'argent et de ressortir. Ils vont séquestrer les habitants des lieux. Les deux jeunes filles présentes, âgées de 17 et 20 ans, vont décrire un film d'horreur. Avec leur mère, elles sont retenues par un des agresseurs dans une des chambres du rez-de-chaussée. Au bout de quelques minutes, une dizaine peut-être, les hommes repartent. Les trois femmes vont alors retrouver le père de famille décédé au sol, dans le salon. Il serait mort d'une crise cardiaque liée au stress de l'agression. Un des accusés aurait tenté de lui faire un massage cardiaque, voyant son état se dégrader. Ils auraient ensuite précipitamment pris la fuite. Ils sont aujourd'hui trois sur le banc des accusés. Un quatrième est toujours recherché. Ils comparaissent notamment pour tentatives d'extorsion avec violence, ayant entraîné la mort, enlèvement, séquestration. Ils encourtent la réclusion criminelle à perpétuité. Merci. Merci. Merci.